Aujourd'hui, on parle d'un empire plutôt méconnu vers chez nous, la Russe de Kiev, ou la Russe de Kiev, selon les pronostations. Du coup, c'est une principauté slave, plutôt un empire, enfin voilà, c'est une principauté slave régnant sur la Russie occidentale entre 882 et 1240. C'était une monarchie ayant comme capitale Kiev et aussi 9 grottes, mais ça sera un peu plus tard et à certaines parties, mais ça va changer. C'est bien que vous comprenez que ça va plutôt changer la capitale. Et on y parle le vieux russe, et on y pratique des cultes polythéistes, slaves et nordiques. Puis le christianisme byzantin, avec l'apparition notamment de Saint-Olga, qui va christianiser Olga de Kiev, pour ceux qui ont vu la vidéo de la Val-Histoire, qui couvre à son apogée 1 300 000 km². Fondé à l'origine par des Varegs, dirigé selon la légende par son chef viking, Ryorik, qui va donner la dynastie des Ryorikides, et centré sur la ville de Novgorod. Vers la fin du IXe siècle, la capitale s'installe à Kiev, prise en 864, au Khazar, un peuple turc semi-nomade. Au XIe siècle, la Russe de Kiev est le plus grand état d'Europe, atteignant la mer Noire, la Volga. Elle est donc culturellement diverse. La dynastie Ryorikides est la dynastie principale, qui vont constituer un âge d'or, d'ailleurs c'est la seule, à lire, je le précise, mais c'est la seule. Âge d'or pour l'Empire sous le règne de Vladimir le Grand, entre 880 et 1015, puis de Jaroslav le Sage, entre 1019 et 1054. Cet essor sera dû aux différentes voies commerciales, avec la Scandinavie, qui fournit en fourrure, bois et ambre, ainsi que Constantinople, qui vont fournir tout le reste. Enfin, pas mal de trucs, parce que c'est quand même Constantinople, quoi. Son déclin sera avec la division des territoires en principauté, notamment la République de Novgorod, qui est, je pense, celle qui vous parlera le plus, malgré qu'elles sont très peu connues. Mais le coup de grâce viendra vers les années 1200, avec les invasions mongoles. Ça apportera vraiment le coup de grâce à l'Empire, qui va se retrouver entièrement, qui va se retrouver en état fantoche.